Audio-journalisation Il s'est ouvert ce mardi 29 novembre 2022 à Mboujmaï dans la salle des conférences du Centre des formations pour le développement Pocolo Amoyo, un atelier d'élaboration du plan d'action provincial des mises en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par la vice-gouverneure et gouverneure à l'intérim du Conseil oriental, Julie Kalien-Kabongo. Les experts venant du gouvernement provincial, des divisions administratives, genre justice, plan et droit aimant, des communes, de la mairie, de la police, de l'armée ainsi que de la société civile y prennent part. Dans son mot de bienvenue, la commissaire provinciale du genre, famille et enfants a attiré l'attention des participants sur l'importance de la résolution 1325. Pour Sylvie Mboujmaï, il est temps que la province se dote de son plan 1325. Elle évoque la nécessité d'accroître la participation des femmes sur un pied d'égalité qu'elles ont dans les processus de prise de décision visant à promouvoir la paix et la sécurité. Ainsi, dans la prévention, le règlement des conflits et dans les opérations de maintien de la paix. La mise en œuvre de cette résolution s'est faite à travers les plans d'action nationales que chaque province doit adapter à ses propres résultats. L'heure a sonné pour que la province se dote de son plan 1325, document élaboré pendant les trois jours, soit du 29 au 1er décembre 2022. De son côté, la porte-parole nationale du mouvement Rien sans les femmes, Fifi Baka, a expliqué que cet atelier s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre du projet de FOL PAMODIA. Un projet qui vise à contribuer à l'amplification de la voix des femmes et des jeunes et leur représentativité dans la sphère des prises de décision, la consolidation de la paix et le développement à tous les niveaux en RDC. D'ici 2023, un projet mis en œuvre en partenariat avec la CJP, appuyé par CAFODE avec les fonds de la Suède. Et nous voulons vraiment que ce travail qui sera fait puisse profiter d'abord, pas seulement aux femmes, c'est vrai, qu'on puisse profiter d'abord aux femmes, mais également aux hommes de cette province, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Nous sommes butés à des conflits, nous sommes butés à beaucoup de choses. Je le disais que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de FOL PAMODIA. C'est un projet qui est appuyé par notre partenaire CAFODE et c'est avec les financements de l'ambassade de Suède. Et nous espérons qu'à l'issue des travaux de cet atelier, avec l'expertise de tout un chacun et chacune d'entre vous, on sera vraiment à même de pouvoir avoir un document de qualité que vous-même pourrez porter. La province a au plus haut niveau, évidemment, le gouverneur et le gouverneur et la vice-gouverneur pour en porter. Ensuite, s'en est suivi, le mot de lancement par la vice-gouverneur et gouverneur des provinces intérimaires, qui a déclaré que ce mardi est un jour d'espoir et de la détermination pour la province, étant donné que c'est pour la première fois que l'Écasseur orientale va élaborer son plan d'action provincial 1325 depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les femmes, la paix et la sécurité. L'autorité provinciale a invité tous les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes et faire preuve d'assidité durant ces trois jours des travaux. Aujourd'hui est un jour d'espoir et de détermination pour la province, l'Écasseur orientale, qui, depuis l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le 31 octobre 2000, va élaborer son plan d'action provincial 1325 de la mise en œuvre de la dite résolution. C'est ainsi que je tiens également à le M. le Mouvement Rien Sans Les Femmes, qui, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de Fahiro Pamodia, projet appuyé par CAFOD, avec le fonds de l'ambassade de la Suède, en facilité l'organisation de cet atelier et permet à la délégation du ministère déjà famille et enfant, qui est venu accompagner l'élaboration du plan d'action provincial de la mise en œuvre de la résolution 1325. Enfin, la gouverneure intérimaire du Conseil orientale a remercié le Mouvement Rien Sans Les Femmes, ainsi que ses partenaires CAFOD et la Suède pour avoir facilité les déplacements des experts du secrétariat national 1325 et de l'organisation de cette grande activité dans sa province. Débuté mardi 29 novembre, ses assises vont se clôturer ce jeudi 1er décembre 2022. Il y a une situation malheureuse, les gens sont morts, mais est-ce que nous... Sous-titrage Société Radio-Canada ...